Au cours de cette session, nous allons parler de changement ou de suivre le Saint-Esprit et je veux être très clair en disant que nous ne parlons pas de changement pour le plaisir du changement. Nous parlons de suivre le Saint-Esprit lorsqu'il dit qu'il veut que l'Église change. En guise d'introduction, le changement est difficile, mais il est nécessaire. Le changement est exaltant, le changement est dynamisant. Maintenant, remarquez ceci, le leader solide sait comment provoquer le changement avec le minimum de douleur. Il y aura de la douleur, mais le bon leader sait comment le faire avec un minimum de douleur. Il est prêt à le réaliser lorsque cela est nécessaire, même s'il rencontre une résistance et lorsque cela provoque de la douleur. Maintenant, voici quelques réflexions basées sur la Bible. D'abord, il faut se poser la question, et la voilà encore, il faut se connaître. Qui suis-je ? Quelle est ma combinaison de dons ou quels sont mes dons spirituels ? Que me dit Dieu sur l'avenir de cette Église ? Deuxièmement, concernant l'Église, est-ce l'Église de Dieu ? Oui ou non. Jésus a dit que je bâtirai mon Église. Donc, ce n'est pas votre Église, ce n'est pas mon Église, c'est son Église et nous devons réfléchir à la question de savoir si nous suivons son leadership. Imaginez, qu'est-ce que cela pourrait être ? Un bon leader décrit le présent, ce que nous avons accompli jusqu'à présent, décrit le potentiel, ce que l'Église peut devenir, quelle est l'influence que nous pouvons exercer, et puis c'est le plus important, il décrit comment y arriver. Nous pouvons faire trois choses en matière de changement. Premièrement, nous pouvons simplement le bricoler et apporter de petits changements. Nous pouvons le repenser et complètement supprimer le ministère, ou nous pouvons être radicaux et simplement le fermer et tout recommencer. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Je dis simplement que nous devons connaître notre besoin. Mais quatrièmement, c'est le point clé. Il ne s'agit pas de changer pour le plaisir. C'est une évaluation basée sur la parole de Dieu, ce qu'il veut que nous fassions, et c'est une évaluation qui consiste à nous poser la question, sommes-nous conduits par le Saint-Esprit ? Maintenant, numéro 5, la résistance au changement. Et je tiens à le répéter, c'est une réalité. Les gens percevront le changement suggéré comme un commentaire sur le passé. Permettez-moi d'être personnel à ce sujet. J'étais pasteur d'une église prospère, la première église dont j'ai été le pasteur. J'ai évoqué quelques problèmes et méthodes de ministère que nous utilisions dans le ministère des hommes. Et un jour, un nouveau leader de notre église a suggéré une nouvelle façon d'exercer le ministère des hommes. Et je me suis rendu compte que si nous procédions de cette façon, nous allions devoir annuler le changement que j'avais apporté. Et j'ai dit, « Eh, nous devons défaire ce que j'ai apporté. » Et à ce moment-là, j'ai dû décider que ce qu'ils suggéraient était mieux que ce que nous avions fait. Et même si j'ai apporté le changement, j'ai dû le remettre entre les mains de Dieu et avancer avec une idée encore meilleure. Mais le changement peut être perçu comme un commentaire sur le passé. Il y a une résistance au changement parce que parfois les gens ne sont pas en sécurité et ils ne veulent pas qu'on leur retire ce qu'ils ont apporté. Ou bien ils ne sont pas en sécurité parce qu'ils ont peur de l'avenir. Certaines personnes aiment vivre dans une zone de confort, se détendre, ne se soucier de rien, ne pas avoir à travailler dur, mais ces personnes ne peuvent pas contrôler l'avenir de l'Église. Certaines personnes sont sincèrement convaincues que le changement est mauvais. Nous devons alors les considérer comme plus importantes que nous-mêmes. Nous devons les écouter et leur donner des réponses solides quant aux raisons pour lesquelles le changement doit être effectué. Et puis les gens ne veulent pas changer l'avenir, ils se rendent compte qu'un changement d'aujourd'hui changera le lendemain et ils changera l'après-demain et ils ne veulent pas du changement. Nous devons donc être honnêtes avec eux. Les pertes potentielles résultent de relations ou de ce que nous appelons aux États-Unis « mon espace, ma mission ». Il y a une perte de structure parce que nous changeons nos rôles et nos routines. Il y a une perte de compétence parce que j'étais compétent dans ce domaine et maintenant, je dois apprendre de nouveaux domaines d'expertise. Je dois apprendre de nouveaux domaines du ministère afin de faire partie de ce que nous ferons à l'avenir. Il y a une perte parce qu'il y a un nouveau sens de l'orientation. Le but et le sens de ce que nous avons fait ont changé et certaines personnes ne veulent pas y renoncer. Et puis il y a une perte de sécurité parce que les gens ont des attentes quant à l'avenir. Parfois, nous avons le sentiment que nous allons perdre le contrôle, nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Scott et Jaffé, deux consultants en affaires, ils ne sont pas des leaders ecclésiastiques, mais des consultants en affaires, parlent au numéro 8, des étapes de la transition. Cela vaut le détour. C'est ce qu'ils disent sur la façon dont les gens réagissent au changement. Tout d'abord, en suivant la flèche, ils se rendent compte que le passé touche à sa fin. Donc, souvent, pas toujours, mais il y a souvent un déni. Et les gens pensent que si je veux ceci, si je veux cela, cela disparaîtra. Ce changement disparaîtra. Ils sont donc apathiques face au changement et se concentrent sur le passé. Ensuite, suivez la flèche, ils commencent à y résister et ils blâment souvent le pasteur ou le leader et ils sont en colère ou ils ont de discorde. J'ai tout donné, j'ai tout donné dans le passé, maintenant regardez ce que j'obtiens. Alors, ils se retirent du sens de l'équipe parce qu'ils ont peur. Suivez à nouveau la flèche. Mais il faut maintenant explorer l'avenir. Certains disent qu'il y a trop de nouvelles idées. Il y a trop de choses à faire. Et donc, ils sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils sont incapables de se concentrer sur l'avenir. Je suggère que le leader pastoral comprenne tout cela. Il doit comprendre toutes ses émotions afin de pouvoir diriger l'Église vers l'avenir. Finalement, il y a un engagement et il y a à nouveau un travail d'équipe, il y a de la satisfaction, il y a une orientation et un plan, et nous commençons à nous concentrer sur l'avenir. Permettez-moi de le répéter à ceux d'entre vous qui sont pasteurs. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Pour ceux d'entre vous qui sont étudiants au séminaire et qui envisagent de devenir pasteurs, l'Église que vous allez diriger aura probablement besoin de changement. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Parlons donc de la responsabilité du leader. C'est la responsabilité de communiquer. Le leader doit affirmer le passé. Le leader doit affirmer les personnes qui nous ont amenés du point A au point B où nous en sommes aujourd'hui. Cela pourrait être ceux qui ont implanté l'Église, ce pourrait être ceux qui l'ont maintenu en vie, mais nous devons affirmer le passé. Nous devons également parler des sentiments. Par exemple, si je pense qu'il y a un animal sauvage derrière ce mur, même si cela n'a aucun sens parce que je suis dans une pièce d'un studio, il ne peut pas y avoir d'animal sauvage derrière ce mur. Mais si je pense qu'il y a un animal sauvage là-bas, mes sentiments vont me donner envie de courir par là. Et donc, les sentiments ne sont pas toujours légaux, mais ils sont là. Et c'est pourquoi nous devons parler de ces sentiments. Donc, les gens qui ont le sentiment que d'une manière ou d'une autre nous les rejetons, que nous n'allons plus les utiliser, nous devons parler de ces sentiments et rassurer ces gens. Ce qui m'amène au point suivant, nous devons être sensibles, et comme le dit l'apôtre Paul, nous considérer les uns les autres dans l'amour. Et la personne qui essaie de ralentir le changement parce qu'elle craint l'avenir, nous devons la considérer dans l'amour, lui parler, lui dire pourquoi c'est important et lui dire pourquoi nous avons besoin de son aide. Et puis, on prend notre temps. Nous ne pouvons pas imposer ces changements du jour au lendemain. Nous devons être patients avec les gens. et rappelez-vous, nous associons ce changement à la déclaration d'objectifs du passé. Nous progressons grâce à ce qui a été fait dans le passé qui nous a permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, nous construisons vers l'avenir. Et rappelez-vous, c'est la parole de sagesse de Carl George, il dit souvent que le problème n'est jamais le problème. Quand les gens sont bouleversés, ce n'est pas le changement qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas perdre le fait qu'ils ont été importants jusqu'à présent dans le ministère et ils vont avoir peur de perdre leur place. Mais nous devons néanmoins continuer à avancer. Nous devons comprendre cinq réponses au changement. Et si vous regardez dans vos notes, vous verrez les noms Bowen et Bill dans l'Iowa. Le docteur Bowen et le docteur Bill étaient sociologues à l'Université d'État de l'Iowa, dans l'État de l'Iowa, et ils ont mené des enquêtes et des études sur la résistance au changement. Plus particulièrement, ils en ont fait certaines sur la résistance au changement dans l'Église. Ils étaient tous chrétiens. Ils ont dit qu'il y avait cinq réponses au changement dans l'Église, cinq personnes différentes. La première personne est l'innovateur. Ils ont dit qu'environ six pour cent et demi des membres de n'importe quelle Église sont des innovateurs. Ce sont des preneurs de risques. Ils prendront connaissance du changement. Ils découvriront ce que font les Églises pour avancer vers l'avenir. Ils connaissent des experts à qui interroger et à qui parler pour savoir si c'est valable. Et ils susciteront de nouvelles idées. Donc, si je suis le pasteur d'une Église et que je propose les nouvelles idées, je sais que 6,5% des gens seront avec moi presque immédiatement. Ensuite, le Dr Bowen et le Dr Bill disent qu'ils sont à 9,5%. Ils les appellent les premiers adaptateurs. Ce sont les mêmes que les innovateurs. Mais ils ne bougent pas aussi vite. Ils doivent enquêter un peu plus, mais une fois qu'ils ont enquêté, ils y sont. Alors additionnez ces chiffres, nous avons immédiatement 16% des membres de l'Église qui sont prêts à déménager presque immédiatement, à avancer vers le futur et à suivre le changement. Puis la majorité, 34%. Le Dr Bowen et le Dr Bill disent que ce sont des gens qui ne liront pas, qui n'iront pas au-delà de leur propre Église pour demander de l'aide, qui ne parleront pas à d'autres pasteurs qui ne liront pas. Ils ont peur de l'échec et doivent voir un modèle avant de l'essayer. Et c'est pourquoi il est important, lorsque nous introduisons un changement, que le pasteur montre où cela a été utilisé dans une autre Église, si cela est possible. Dans le cas contraire, ce que nous devons faire, c'est les amener, avec les premiers adaptateurs et innovateurs, à voir des personnes en qui ils ont confiance et qu'ils respectent, qui sont engagés dans ce changement et sont prêts à y consacrer leur énergie. Ensuite, il y a la majorité tardive, 34 %, soit le même nombre que la majorité initiale. Ils ne diront pas à d'autres personnes si cela est valable ou non. Ils obtiennent leurs besoins de reconnaissance en dehors de l'Église, et souvent tout ce qu'ils font, c'est simplement assister au service de culte. Mais en termes d'implication dans l'Église, d'implication dans la direction, de connaissance de leurs dons spirituels et d'utilisation de leurs dons spirituels dans l'Église, ils ne le font pas. Ils ne sont pas très fidèles à l'Église. Et enfin, il y a les non-adaptateurs, 16 %. Ils ne feront rien. Ils restent là. Souvent, ils sont critiques. Et ils ne diront rien tant que le changement ne sera pas effectué. Si cela réussit, ils diront, « Vous voyez, je vous l'avais dit. Je savais que cela réussirait. Et si le changement ne réussit pas, ils diront, « Vous voyez, je vous l'avais dit. J'aurais pu leur dire que le changement ne fonctionnerait pas, mais ils ne sont pas venus me le demander. » Alors, Dr. Bowen et Dr. Bill nous aident à comprendre que ces cinq catégories existent dans l'Église. Il s'agit d'une étude scientifique. J'étais en Chine pour parler à des pasteurs et je leur ai parlé de cette étude. Et évidemment, ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une étude scientifique, mais il s'agissait de leaders ecclésiastiques en qui j'ai confiance en Chine. Ils ont dit qu'ils pensent que dans l'Église chinoise, 20% des gens sont des innovateurs, 10% sont des adaptateurs précoces, 20% sont une majorité précoce, puis ils ont dit que 45% sont la majorité tardive, en d'autres termes pas trop impliqués dans l'Église, et ensuite 5% sont des non-adaptateurs. Encore une fois, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles des dirigeants de l'Église chinoise que j'ai rencontrées. Donc ils ont dit que 45% des gens dans les églises en Chine ne sont pas impliqués au-delà de venir au service de l'Église. Encore une fois, ce n'était pas une étude scientifique. C'est exactement la façon dont ces dirigeants ont réagi à l'étude scientifique réalisée dans l'État de l'Iowa. Mais je vous encourage, dans votre pays, dans le contexte où vous vous trouvez, à réfléchir à ce que le Dr Bowen et le Dr Bill ont dit dans leur étude et à avoir une idée du type de chiffre que vous verriez là où vous êtes impliqués. Maintenant, parlons de faciliter le changement et je vous suggère que les bons leaders et les bons influenceurs le fassent parce qu'ils en sont conscients. Tout d'abord, ils comprennent le risque. Ils comprennent que le changement signifie un changement de valeur, un changement d'hypothèse et que cela signifie de la souffrance pour certaines personnes. Certaines personnes n'aiment tout simplement pas faire de changement et effectuer le changement signifie qu'elles éprouvent une sorte de douleur émotionnelle. Nous devons donc reconnaître qu'il existe deux sources de changement. L'une est interne. C'est la foi, c'est la parole de Dieu et c'est l'évaluation. Et j'arrive à la conclusion que le changement est juste. Et il y a un changement externe et c'est quand les leaders disent simplement que c'est la direction que nous allons prendre. dans un monde parfait, tout le monde ressentirait le changement interne. Ils sentiraient que l'Esprit de Dieu nous a conduits à opérer ce changement. Mais dans le monde réel, dans la vraie Église, cela n'arrive pas toujours. Nous devons donc être conscients du fait que certaines personnes auront le sentiment que nous leur imposons cela et qu'elles y résisteront un peu. C'est pourquoi il est important, si vous regardez en bas de la page, d'entendre les gens, d'écouter ce qu'ils disent, d'écouter pourquoi ils sont préoccupés par le changement et de répondre à leurs questions du mieux que nous pouvons. Et puis, en les écoutant, en interagissant avec eux et en leur montrant du respect, nous leur montrons l'avenir de ce que sera l'Église et à quel point elle sera plus puissante. Les bons leaders expliquent les risques et les nivelles du mieux possible. par nivellement, je veux dire que ce n'est pas comme une vague dans l'océan quand on voit le vent la frapper ou ce n'est pas comme une vague dans la rivière quand on y jette une pierre, mais nous les nivelons du mieux que nous pouvons. Et nous ne laissons pas Dieu de côté parce que nous voulons que les gens comprennent que nous croyons que Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit, a conduit ce changement. Ainsi, les bons dirigeants facilitent le changement en étant sensibles aux autres, changeant ainsi l'orientation de l'Église. En guise d'introduction, j'ai déjà parlé d'une orientation vers l'extérieur, du fait que nous voulons une mobilisation, nous voulons suivre la Grande Commission, nous voulons être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans la plupart des autres régions du monde. Et ainsi, nous aidons les gens à comprendre que nous faisons seulement ce que l'Esprit de Dieu veut que nous fassions, mais une évaluation réaliste. Je veux dire que les bons leaders exercent une influence positive et ils sont honnêtes, mais nous disons que cela ne sera pas nécessairement facile, que ce sera difficile pour certains d'entre vous, mais nous devons le faire. Et puis nous passons au groupe de personnes. Alors que nous faisons un changement pour devenir de meilleurs évangélistes à l'avenir, nous devons connaître notre Jérusalem. Permettez-moi de revenir là où j'ai grandi en tant que jeune garçon. Il y a maintenant 80 langues parlées dans cette zone s'étendant sur 5 km sur 1,5 km. Les églises de cette région doivent donc connaître leur Jérusalem. Comme je l'ai dit, ils peuvent peut-être s'adresser à deux ou trois groupes de personnes à cause de la langue. Deuxièmement, nous devons connaître nos objectifs. Ainsi, par exemple, l'église dans laquelle j'étais enfant pouvait dire, nous allons nous occuper des gens qui parlent anglais, nous allons nous occuper des gens qui parlent russe, nous allons parler aux gens qui parlent espagnol. Nous savons comment sont nos frères et sœurs, et par là je veux dire que nous savons comment sont les gens de notre église. Revenons donc à cet exemple. Aux membres de mon église qui parlent russe, je vais leur parler des opportunités de servir le peuple russe. Aux gens qui parlent espagnol, je vais leur parler des opportunités de servir les gens qui parlent espagnol. Et puis nous sommes d'accord sur où nous allons. Nous sommes d'accord sur nos objectifs. Ce n'est pas facile et j'utilise le mot, nous devons endurer la douleur. Laissez-moi vous lire ce que l'apôtre Paul a écrit dans Timothée chapitre 2, versets 3 à 6, puis chapitre 4, verset 5. Paul écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et puis chapitre 4, verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » L'apôtre Paul nous aide donc à comprendre que le ministère n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile d'être un leader. Il n'est pas toujours facile d'avoir des gens en colère contre vous ou qui pensent que vous dirigez l'Église dans la mauvaise direction. Cela fait simplement participer au projet international d'enseignement biblique et de partage de l'Évangile. La question de savoir si ces opportunités éducatives chrétiennes élargies seront accessibles aux gens du monde entier dépend de nous tous. Nous avons vraiment besoin et apprécions votre prière et votre soutien financier. Pour plus d'informations, veuillez visiter tvsseminary.com. Ceci est un commentaire sur la culture aux États-Unis, je vous encourage donc à réfléchir aux changements en cours dans votre société. Si vous regardez, il est écrit en gras que nous vivons dans un monde connecté. Et puis je veux dire trois choses. Il y a une polarité croissante dans notre culture. Je ne connais pas votre culture, mais dans notre culture aux États-Unis, c'est le cas. Nous sommes une culture basée sur l'expérience. Nous sommes moins rationnels. Nous disons plutôt, si ça fait du bien, fais-le. Si les drogues vous font planer, prenez-les. et le centre s'effondrent. Les églises ne sont plus le centre de notre société américaine. Et s'ils ne changent pas pour répondre aux besoins d'une société qui a changé, alors l'église mourra. Alors, regardez les résultats en caractère gras. Nous sommes maintenant appelés à penser en missionnaire alors que nous créons et visionnons nos églises. Je dis donc que le changement est difficile, le changement est difficile, mais il doit se produire. Et je ne sais pas qui a écrit ceci, mais c'est quelque chose que je partage avec les pasteurs et cela s'appelle la pathologie du changement. Et si vous suivez les flèches, d'abord, il y a une perte, il y a une menace identitaire. Les gens disent, c'est ainsi que nous avons procédé dans le passé, nous n'avons pas besoin de changer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perdent, ce qu'ils ont fait dans le passé. Il en résulte donc une insécurité. Vous voyez, la sécurité réside dans leur tradition, pas dans leur foi en Christ. Cela conduit à l'anxiété et ils commencent à ressentir et parfois à penser et parfois à dire, que se passera-t-il dans le futur ? Et puis, il y a une colère contre les pasteurs et les dirigeants. Et s'il y a une hostilité manifeste ou une dépression cachée, les gens commencent à se retirer parce qu'ils n'aiment pas ce qui se passera dans le futur. Et il peut y avoir la résignation, mais en fin de compte, il y a soit l'acceptation ou une agression passive qui mène à la guerre. mais je vous suggère que les bons dirigeants comprennent cela, qu'ils comprennent ces émotions. C'est pourquoi nous devons affirmer le passé. C'est pourquoi nous devons écouter les gens. C'est pourquoi nous devons rencontrer les gens pour leur assurer que ce sera un bon changement pour l'avenir. Et en leur parlant, nous pouvons les aider à comprendre qu'ils ont été à l'origine du changement dans le passé. nous avons besoin de leur aide pour réaliser le changement à l'avenir. à l'avenir.